Bonjour, bienvenue chez Fenwick. Je suis Samuel Delahaye, responsable d'agence sur l'agence de Liévin. Nous avons mis en place cette année un parcours de formation. Je vous propose d'échanger avec Jean-François sur cette belle aventure. Jean-François, peux-tu te présenter et nous dire comment tu as entendu parler de cette formation ? Jean-François, 40 ans, j'ai entendu parler de la formation via un ami qui travaille déjà chez Fenwick qui me parlait de son travail tous les jours et ça m'a donné l'envie de me lancer dedans vu que j'avais déjà pas mal d'expérience dans la maintenance et je me suis dit pourquoi pas enrichir mes compétences et découvrir de nouvelles choses. Peux-tu nous expliquer ton parcours avant d'intégrer Fenwick ? Alors j'ai fait des études en maintenance donc j'ai un BEP MSMA après je suis parti pour faire un bac STI génie mécanique que je n'ai pas vu malheureusement mais ça m'a pas arrêté j'ai réussi à travailler dans la maintenance industrielle par la suite je suis devenu technicien régleur et j'avais envie de voir d'autres choses et pourquoi pas devenir technicien dans les chariots élévateurs. Si tu pouvais nous résumer ces douze mois de formation que pourrais-tu nous dire ? Nous avons une formation dans un centre où on nous a fait passer tous les permis nécessaires pour conduire les nacelles et les chariots. On a été en formation dans un autre centre pour apprendre l'électrique et l'hydraulique, encadrer des formateurs qui nous faisaient des mises en situation, une lecture de plans, câblage, etc. Qu'est-ce qui fait que tu es bien et que tu restes chez Fenwick ? Le fait d'être sur le site avec mon tuteur, d'apprendre plein de choses, de voir beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience de douze mois ? D'avoir appris beaucoup de choses et d'être vraiment très fier d'avoir intégré la société Fenwick. J'ai maintenant mon camion, je suis autonome, je gère un site de plus de 180 chariots. J'ai dans le but par la suite d'évoluer, de partir dans le sud toujours chez Fenwick, parce qu'on en a partout en France et de devenir EES. Qu'est-ce qui fait que tu restes chez Fenwick aujourd'hui ? Le fait que tous les matins quand je me lève et que j'aille travailler, je me sens bien et que je ne vois pas mes journées passer et que je rencontre plein de monde et que j'enrichis mes compétences de jour en jour. Quels conseils pourrais-tu donner aux futurs alternants qui voudraient rejoindre cette formation et rejoindre Fenwick ? De se lancer et de croire en soi et que même si on pense ne pas pouvoir arriver à être technicienne maintenant, c'est en fait, tout le monde a ses chances, il suffit de suivre la formation et de s'accrocher. Qu'est-ce que tu retiens dans ton rôle de tuteur ? L'accompagnement, ton accompagnement tout au long de cette année, de pouvoir te voir évoluer et grandir sur différents thèmes qu'on attend chez un technicien service client, chez Fenwick. Quels conseils donnerais-tu à mon futur remplaçant ? De croire en soi, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme mécanique ou pas d'expérience technique que c'est impossible, bien au contraire. On peut évoluer en termes de technicien service client chez Fenwick. La formation est faite pour ça et ça permet également d'acquérir des compétences qui serviront à sa future évolution parce que le poste de technicien service client est le premier poste chez Fenwick. Ça ouvre à d'autres perspectives qui peuvent être intéressantes. Donc tu re-signes pour une nouvelle promotion ? Oui, je re-signe. N'hésitez pas à rejoindre cette aventure collective. C'est plus qu'une formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...